bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment solutionner le problème que vous pourriez rencontrer pour l'affichage responsive de certaines sections selon la taille de l'écran sur lequel est vu le site que vous avez réalisé donc concrètement voilà je vais vous montrer un site de démo où il y a un certain nombre d'éléments donc là vous voyez moi je suis sur le grand écran je suis sur un 27 pouces incurvé et je vais vous montrer grâce à une extension de navigateur window resizer pour ceux que ça intéresse que même si Elementor gère plus ou moins bien le responsive à certains moment ça peut poser problème donc je le passe tout de suite en taille la plus petite taille que j'ai sous le coup de 320 par 568 donc c'est une taille de l'iPhone 5 comme c'est indiqué ici et donc vous voyez déjà la première chose c'est ici notre texte qu'on a affiché en trois colonnes autant sur grand écran ça fait un effet plutôt sympa plutôt qu'un gros bloc de texte par contre si on va sur une petite taille d'écran pas très large vous voyez on a toujours nos trois colonnes donc là contrairement à un texte rédigé sur trois colonnes c'est à dire trois copains trois textes dans une colonne chacun là Elementor c'est très bien géré c'est à dire qu'ici c'est un seul et même texte donc c'est un seul widget mais qui s'affiche sous forme de trois colonnes donc là Elementor conserve toujours les trois colonnes donc ça c'est le premier premier élément à solutionner et le second élément vous voyez ici j'ai donc ma flèche qui s'affiche au dessus de la seconde vidéo alors qu'elle devrait s'afficher ici je vais vous montrer un grand écran vous voyez la flèche s'affiche ici en dessous mon texte mais en en faisant en sorte que ça soit également sous les vidéos et dernière chose pardon je vais repasser donc sur mon écran mobile c'est que on a donc la flèche qui s'affiche au dessus de la dernière vidéo ça on vient de le voir pardon et on a aussi notre forme de séparation qui n'est plus bien positionné par rapport à la vidéo donc on va voir comment solutionner ce genre de problème on va passer directement dans l'administration donc de notre page créée avec Elementor donc en fait la solution ici ça va être de créer une autre version de notre section ici et je vais en profiter pour ça soit vraiment clair pour vous par modifier en fait cet élément ici c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé donc je repasse de ce côté là je vais remettre un écran un petit écran voyez le texte donc ça c'est un titre animé selon la longueur du texte ça rentre pas forcément dans la colonne et en plus vous voyez que ça peut faire varier la taille de du widget on va dire et donc du coup c'est un affichage qui n'est pas stable et c'est vraiment très désagréable donc la solution en fait c'est de dupliquer votre votre budget ou votre section donc là ça va être le budget qu'on va dupliquer et voilà dans le budget on va pas le dupliquer mais en fait on va refaire un et on va mettre du texte normal donc là comme c'est un titre hop je viens l'insérer ici je supprime celui que j'avais dupliquer si j'y arrive et donc je viens remettre mon titre ici sauf que bien sûr comme ce n'est plus un texte animé je ne pourrais plus mettre toutes les animations donc je vais saisir un titre je vais réfléchir deux minutes donc je coupe la vidéo le temps de faire le texte pour montrer je reprends sitôt voilà donc j'ai résumé un petit peu les différentes phrases on trouvait si de soi un sophrologue qui accompagne près de chez vous donc maintenant on va donc centrer notre texte on va le passer en blanc là moi je mets pas de balise titre je mets une div par contre je vais l'afficher en grand voire même en xl voilà xl se correspond à peu près à ce qu'on avait et donc je vais passer au style ici donc couleur du texte on passe en blanc et puis je crois qu'on sera bon comme ça donc j'enregistre mon widget et maintenant on va paramétrer l'affichage conditionnel donc la première chose à faire c'est donc on va modifier le titre animé donc mon premier widget la première version on va donc dans avancer on clique sur responsive et en fait donc là on va le désactiver en fait on va laisser que pour les écrans d'ordinateur parce que ça alors pas sur toute la tablette mais quand même en grosse partie ça peut poser problème donc je désactive sur tous les écrans sauf ordinateur ce qui fait que si je vais côté visiteur je renouvelle ma page voilà donc vous voyez on a toujours notre titre animé qui s'affiche il y en a même le second on va solutionner ça après par contre si je passe en un mobile vous voyez qu'on a que le second titre celui qui reste figé qui s'affiche donc la fonctionnalité fonctionne correctement et donc on va passer donc en écran tablette voilà ça vitra dans le texte qui saute donc on va modifier le titre maintenant et donc on va toujours dans avancer responsive et donc on va le désactiver sur écran d'ordinateur mettre à jour et comme ça on va vérifier qu'il se désactive bien ici donc on a bien notre titre animé sur grand écran et dès qu'on passe tiens on va mettre tablette voilà on n'a plus notre titre animé mais on a un titre qui reste immobile et donc on va reproduire le même schéma ici donc là vous allez voir c'est un peu plus volumineux comme travail je repasse en mode ordinateur pour plus de confort et donc là ce que je vais faire c'est carrément dupliquer ma section donc je duplique ma section et je vais tout de suite fermer la condition comme ça on est on est on est on est sûr qu'on n'oublie pas alors je veux juste voir à partir de quel écran ça pose problème donc ça ça devrait être bon puisqu'on a quand même toujours un écran d'ordinateur voilà on est bon donc on va voir modèle tablette donc vous voyez je remonte au fur et à mesure dans les tailles pour voir à partir de quelle taille ça commence à poser problème donc là ouais c'est au niveau du texte ça commence à devenir gênant donc pour les tablettes on va désactiver cette entête là alors modifier section style responsive pas style pardon c'est avancé responsive et donc on désactive sur tablette et sur mobile je clique sur mettre à jour donc là je vais renouveler vous allez voir les deux sections puisque j'ai doublé et que je n'ai pas encore mis les conditions dans ma seconde section et vous allez voir je vais même tripler parce que du coup voilà j'ai doublé donc en ordinateur ça s'affiche bien là mais par contre à partir de la tablette il ne devrait plus y avoir que la seconde voilà donc je vais tripler tout simplement parce que on va voir pardon par la suite que vous voyez sur tablette je reviens sur tablette pardon sur tablette l'affichage de ma flèche et puis de ma forme de séparation ne pose pas de problème donc pourquoi ne pas les conserver on verra ensuite donc je vais peut-être tripler ok si le restant reste cohérent mais on va déjà commencer par modifier le texte ici voilà donc je reviens dans ma section et ici je vais modifier mon widget donc éditeur de texte donc éditeur de texte style colonne une mettre à jour je renouvelle la page côté visiteur voilà voilà et donc on va voir sur tablette ça ça ne l'a pas enregistré apparemment pourtant si alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ah ben si voilà il dit bien sûr soit dans les conditions d'affichage soit dans les conditions d'affichage je recommence je recommence donc modifier section avancée responsive ah ben lui en effet ça ne l'avait pas enregistré enfin je peux surmener les pinceaux donc du coup masquer ça c'est la première donc on masque sur tablette et sur mobile voilà et je vais vérifier la seconde modifier section ah ben oui pardon je vais cocher sur la mauvaise donc masquer sur ordinateur et par contre affiche sur les autres voilà je vais terminer les pinceaux c'est pas plus bête que ça donc je renouvelle la page donc sur grand écran j'ai bien conservé ma mise en page et l'écran passe en tablette voilà vous voyez le texte s'affiche sur une seule colonne alors vous voyez qu'avec les vidéos c'est pas sensationnel donc du coup on va quand même modifier ça hop je retourne dans mon administration et du coup qu'est-ce qu'on va faire donc on va se positionner en mode tablette ça sera plus simple ça évitera de travailler sur le mauvais widget puisque vous voyez que automatiquement quand on se met en mode de travail sur un écran un écran différent est forcément grisé le widget qui n'est pas actif sur ce type d'écran donc ça peut être sympathique donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va empiler nos widgets plutôt que de les avoir les uns à côté des autres voilà donc si je veux reprendre l'architecture de mon site je vais faire comme ceci voilà donc je déplace mes widgets les uns en dessous des autres et voilà la petite flèche et je supprime donc la section interne qui n'a plus lieu d'être effacée donc du coup là j'aurais peut-être pas besoin de faire de troisième type de section on verra selon la forme donc je clique sur mettre à jour et on va aller voir côté visiteur je passe tout de suite au format tablette donc vous voyez j'ai une belle vidéo qui s'affiche bien en grand mon texte là le texte on pourra peut-être le mettre sur deux colonnes on pourrait modifier on a notre seconde vidéo et on a notre flèche donc sur tablette on est ok si ce n'est le texte je pense que je vais le mettre sur deux colonnes donc du coup je ferai quand même une troisième section allez hop soyons fous donc je repasse en mode plein écran pour que ce soit plus confortable pour moi donc je retourne dans mon budget éditeur de texte style donc on a dit qu'on passait en deux colonnes mettre à jour on renouvelle côté visiteur on passe au format tablette voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais le texte sur deux colonnes c'est un peu plus sympa quand même qu'un seul gros bloc de texte dans une colonne par contre donc on va voir maintenant en plus petit donc on va passer 375 par 667 là vous voyez le texte sur deux colonnes c'est peut-être un peu un peu trop donc on va on va le repasser en une seule colonne hop sur mobile donc du coup je vais repasser non je vais rester comme ça pour l'instant je vais juste dupliquer ma colonne ma section pardon je refais la même opération et donc là je vais sur ma nouvelle section donc je vais avancer je vais responsive et cette fois-ci je désactive sur tablette voilà donc vous voyez il y en a la première qui est désactivée ainsi que la troisième donc là on est impeccable du coup j'enregistre et je vais passer maintenant au mode mobile et donc là je vais désactiver et la seconde colonne enfin la seconde section pardon modifier section donc avancer responsive donc je désactive sur tablette mettre à jour et du coup on ne devrait plus avoir que la dernière qui s'affiche alors là apparemment elle ne l'a pas pris en compte encore donc on va faire une petite modification pour notre budget de texte qu'on a dit que celui-ci on passerait voilà une colonne mettre à jour et donc là pareil on renouvelle notre écran côté visiteur voilà et maintenant on va vérifier toutes les tailles d'écran donc normalement tout ce qui est ordinateur ça ne devrait pas poser de soucis voilà on est impeccable même notre texte animé ne pose pas de soucis en laptop idem je passe en mode tablette zut et revenu en mode complet donc tablette voilà voilà et j'ai bien fait vérifier parce que j'ai dû désactiver la seconde section sous tablette au lieu de mobile alors modifier section avancer ouais voilà vous voyez il faut faire attention c'est il faut bien vérifier qu'on a voilà voilà donc sur mobile on a bien la troisième activée mais pas les deux premières si je passe en mode tablette donc la première et la dernière sont désactivées mais pas la seconde et enfin en mode ordinateur on a la première qui est activée mais pas les deux suivantes ok donc là on devrait être bon normalement donc je recommence peut-être que je renouvelle ma page sinon on verra rien on verra pas les changements et donc je passe tout de suite en mode tablette voilà donc en mode tablette on a bien notre titre fixe la vidéo en pleine largeur le texte sur deux colonnes notre vidéo notre flèche rien à redire on passe on passe à l'iPhone 6 l'iPhone 6 donc le texte sur une colonne impeccable et on termine donc sur l'iPhone 5 là pareil a priori rien à redire on va voir après si on change l'orientation de l'écran a priori c'est bon aussi voilà et bien écoutez je pense qu'on a fait le tour donc vous avez maintenant la solution pour faire en sorte faire en sorte que vos sections s'affichent de manière optimale sur les différents écrans lorsque vous avez des constructions un peu complexes ou que vous utilisez un widget un peu particulier comme le titre animé là vous n'avez pas d'autre choix que de faire comme je vous ai montré de doubler en fait le widget ou la section et de faire une version pour chaque type d'écran en fonction de leur spécificité et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce vers le haut qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner vous voyez ça se colore ça permet à la vidéo de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube donc de mieux me faire connaître et comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le plus ici et ainsi vous trouverez tout un ensemble de ressources qui pourraient vous être utiles si vous gérez un site Wordpress donc si vous avez l'intention de faire des achats que ce soit en termes d'hébergement, en termes d'extension ou de thèmes pensez à aller faire un tour ici et éventuellement à passer par mes liens affiliés qui sont donc présents dans ces ressources pour me permettre de toucher une commission sur tous les achats que vous faites sans que ça vous coûte un seul centime de plus vous m'avez bien entendu, en fait ça ne vous coûte pas plus cher donc ça peut vous permettre de me remercier ou de me rétribuer tout simplement pour tout le travail que je réalise pour vous et qui vous est accessible 100% gratuitement encore une fois sans que ça vous coûte quoi que ce soit donc même si vous n'avez pas ou peu de moyens vous avez la possibilité de me rémunérer lorsque vous faites vos achats Wordpress et c'est en toute transparence en fait c'est le vendeur de l'extension ou de l'hébergement qui rogne un peu sur sa marge pour me rémunérer donc vous payez exactement le même prix allez à bientôt, ciao ciao !